On repart, on repart avec Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse là dans cette... Il y a une ambiance de reprise un peu quand même, de reprise, de rentrée, de tout ça. Enfin, ça repart quoi, voilà. Ça dépend où, c'est très interrogé. Alors, c'est ça le premier sujet. Oui, effectivement, parce que si on regarde au premier trimestre, tu as une croissance mondiale de l'ordre de 3, alors qu'au quatrième trimestre, c'est à 7,5. Donc c'est moins bien, grosso modo, c'est moins bien. Et là-dedans, les... Oui, mais justement, là, on redémarre un trimestre qui va nous amener à 7,5. Là, on va être plutôt de l'ordre de 6, parce qu'il y a deux blocs qui seront encore en grosse difficulté au deuxième trimestre dans le monde. C'est l'Amérique latine et l'Inde, l'Asie du Sud. Donc tout ça, à cause de la pandémie principalement. L'Inde seulement ou toute l'Asie du Sud, ça s'étend ? Non, le Pakistan, Bangladesh, c'est pas terrible. C'est moins pire que l'Inde, mais c'est pas terrible. Ça, tu vois, Inde, Pakistan, Bangladesh, ça fait 20% à peu près de la population mondiale. Mais alors, sur le PIB mondial, c'est triste à dire, mais c'est 4,5%, tu vois. Les États-Unis, c'est l'inverse, c'est 4,5% de la population mondiale, mais c'est 29% de la consommation. Alors, c'est ma première question, ça. Je voyais, donc, on a eu les PIB, là, pour le premier trimestre. Donc le PIB US, je parle sous ton contrôle, il est à peine 1% inférieur à ce qu'il était en 2019. 0,9, ouais, 0,9. Ouais, voilà. Le PIB zone euro est moins 5,5. Moins 5,5. Bah oui, y'a pas photo. Y'a pas photo, mais alors, c'est un truc, ça, je me gratte la tête. Ces histoires de retard, tiens, voilà, dont on nous parle sans âle. Est-ce que c'est si important que ça, ces histoires de retard, d'être en retard ? Je t'ai déjà dit que c'était fondamental. Timing is crucial pendant des années, des années, des années. Mais ça, c'est pour acheter sur les marchés, ça. Non, 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 timing is crucial. Non, 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 oui, ça, on peut le dire, mais ça va bien au-delà. Non, non, c'est même... Non, parce que tu vas voir que les gens qui étaient allés en dehors du marché du travail vont revenir. Tu vas avoir des créations d'emplois canons au cours des prochains mois, plus d'un million, je pense, par mois. Et ces gens vont se réintégrer à la population active, vont se réintégrer dans le marché du travail, et donc vont regagner des compétences. Donc la productivité va augmenter. Ils n'ont pas coupé les dépenses d'investissement comme nous. Et les dépenses d'investissement, c'est fondamental pour la croissance potentielle. Ce n'est pas seulement une question de... Pour être clair et très très clair, et tiens, parler à ceux qui nous regardent, ce différentiel entre 5-5 et 1, ça veut dire qu'il y a des entreprises de la zone euro qui vont perdre des parts de marché dans 6 mois par rapport aux entreprises américaines. Exactement. Et des gens plus malheureux aussi, parce qu'à la fin du match, ça va dans la poche des gens. Bien sûr. Non, non, évidemment. On est bien d'accord. Je te l'ai déjà dit ici, je crois, sur ce plateau. En 2008, au moment de l'Eman Brothers, le PIB américain était à peu près au même niveau, en dollars, que le PIB de la zone euro. Bon, avant Covid, c'était à 21 000, et nous, on était toujours à 13 500. Voilà. Eh bien, ça veut dire que d'ailleurs, regarde... Et ça, c'est une accumulation, justement, de retard. Bien sûr, de retard, bien sûr. Alors là, les retards à l'allumage, là, il y en a eu des quantités industrielles durant la décennie 2010, à cause de la crise de la dette souveraine, et les erreurs de gouvernance dans la crise de la dette souveraine, qu'on a imposées à l'Europe, qu'on a imposées aux pays d'Europe du Sud, que l'Allemagne a imposées à l'Europe du Sud, cette politique déflationniste, que fort heureusement, cette année, on va voir le départ d'Angela Merkel. C'est probablement la meilleure nouvelle pour l'Europe. Ça, c'est ça. Mais ça, tu sais que t'es le seul à dire ça. Je suis le seul, mais je suis prêt à... Quand elle va partir, ça va être un concert d'éloge, de louanges, de Miss Europe, etc. Et tout, enfin, c'est... Les conneries habituelles, excuse-moi, mais... C'est complètement... Non, non, mais moi, je me base sur... Des fois, t'es contrariant, mais là, t'es au-delà d'être contrariant. Non, mais je me base sur la réalité. Je ne base pas sur l'image, parce que les gens aiment bien Angela Merkel, parce qu'elle semble... Richard Kondas, parce que, voilà, elle a ouvert les... Elle l'ouvre pas trop, etc. Mais son bilan est catastrophique, y compris pour l'Allemagne. Elle a demandé des réformes structurelles aux pays d'Europe du Sud, qu'elle n'a jamais des réformes structurelles plutôt difficiles à mettre en place, qu'elle n'a jamais mis en place en Allemagne. Mais elle n'avait pas besoin. Tout va bien en Allemagne. Pourquoi elle aurait imposé des réformes structurelles ? Enfin, tout va bien. Demande. En ce moment, il y a la campagne électorale. Tu crois qu'il y a un haut degré de satisfaction sur l'état des infrastructures, notamment dans la partie orientale de l'Allemagne, sur la transition climatique, sur le numérique, qui sont plus en retard que nous ? Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire en Allemagne qu'elle n'a pas faites. Et en plus, elle porte une très grave responsabilité. Alors, dans les échecs de la gouvernance sur la crise de la dette souveraine en Europe du Sud, elle nous a imposé une rigueur budgétaire quasi éternelle, une rigueur monétaire par l'intermédiaire de la BCE qui écoutait ce qu'elle racontait, une rigueur prudentielle qui a considérablement affaibli notre système financier par rapport au système financier américain. Elle nous a imposé la crise des migrants qui a un peu plus déstabilisé un pays comme l'Italie qui a déstabilisé profondément l'Europe centrale. Regarde l'opinion des pays d'Europe centrale, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne par rapport à l'Union Européenne. – Je ne sais pas si tu pouvais faire autrement pour les migrants. – Mais bien sûr, que c'est qu'elle pouvait faire autrement ? – Je ne sais pas. – Bien sûr, elle a ouvert la porte en 2015. – Elle a ouvert une porte qui était déjà enfoncée. – Il fallait réagir justement, prendre son leadership pour faire l'inverse de ce qu'elle a fait, exactement. Quant à la transition climatique, c'est scandaleux ce qu'elle a fait en 2011 lorsqu'elle a fermé l'énergie nucléaire, abandonné l'énergie d'origine nucléaire après Fukushima. C'est hallucinant. C'est un truc pris de façon courant. – Oui, là-dessus, on te dira qu'elle a été visionnaire, que les Belges sont en train de faire la même chose, que les Suisses sont en train de faire la même chose, que plus personne ne veut construire de réacteur, que même en France, on a l'impression que ça va être l'anathème sur celui qui décidera de construire un réacteur nucléaire. Donc là-dessus, moi je suis d'accord avec toi, je referme le point, mais tout le monde va te dire qu'elle a été visionnaire, qu'elle a lancé l'énergie de l'avenir. – L'Allemagne et l'Europe ont reculé depuis 15 ans, et en grande partie à cause des erreurs de politique économique. Et ces erreurs de politique économique ne se rattrapent pas spontanément. C'est une grave erreur de considérer ça. Et c'est terrible parce que, tu vois… – Le temps perdu ne se rattrape plus. – La pandémie, c'est un choc symétrique qui nous a autant frappé aux États-Unis qu'en Europe. Mais nous, on l'a beaucoup plus mal géré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? – Voilà. Et cette année, alors ils ont 6-4, mais au deuxième trimestre… – Qui ils ? Les Américains ? – Les États-Unis, ils ont 6-4 au premier trimestre, on a moins 2,5 en zone euro en moyenne. Eux, ils vont avoir 10 au deuxième trimestre, où on va être autour de 7, 6-7, voilà. Ils vont être encore à 10 au T3, ça va être extraordinaire ce qu'ils vont faire. Parce que ce n'est pas fini, les plans de relance, il y en a encore. – J'ai l'impression. – 4, 5ème plan de relance, c'est ça. Je lisais ce matin maintenant un chiffre, une évaluation à 35% du PIB. Moi, je m'étais arrêté à 25. Je lisais ce matin à 35% du PIB, mais bon, voilà. Et puis on va voir ce qui va être voté, ce qui va être officiellement décaissé de l'ensemble de ces effets d'annonce. Donc, OK, ça ne se rattrape pas, mais néanmoins, tu as l'impression que l'Europe bouge. Tu me disais, il faut regarder les élections en Allemagne, il faut regarder Draghi en Italie. – Alors, Draghi, ce qui est intéressant, c'est quand même le grand pays malade de l'Europe, c'est l'Italie, depuis très 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 longtemps, déjà depuis une trentaine d'années. Donc là, avec Draghi, il a un consensus, il est populaire, il met en place des réformes, il a le soutien de l'Europe pour une fois. Tu vois que c'est la reconnaissance des erreurs du passé. Le plan de relance européen, c'est exactement la reconnaissance des erreurs du passé. – Ah, ça c'est clair. – Donc, qui va faire les louanges d'Angela Merkel ? – Tout le monde. – Tout le monde, oui. – Non, mais la bien-pensance, la bien-pensance centriste, cucule à pralines, oui, ça, d'accord. Mais quand tu réfléchiras un petit peu plus au fond des choses, tu verras que c'est une graveur, c'est la plus mauvaise chose. – Non, mais c'est bon, ça y est, tu l'as rhabillé pour l'hiver, Angela, vas-y. – Non, non, mais avançons, on aura le question d'en reparler. – Parlons positif, Draghi, effectivement, il a une majorité, il est populaire, il a un plan de relance de l'ordre de 10 points de PIB, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, évidemment, d'ici 2026, consacré pour l'essentiel à l'investissement public, au deux tiers à l'investissement public, dans la transition numérique. Alors là, ils sont très en retard. Le climatique, les infrastructures, l'éducation, la recherche, ils sont très en retard aussi, ils sont plus mal notés qu'en France. Et donc, il a l'assise politique, je pense que juste d'ici 2023, pour qu'un gros pays quand même de la zone euro, c'est 15% du PIB de la zone euro quand même, l'Italie. Donc, à mort, il y a matière à positiver un petit peu plus sur l'Europe. Et puis, il y a les élections en Allemagne aussi, avec, je pense, la leader écologiste peut-être avec la CDU, qui remettent en compte. – Ensemble ? – Ah oui, non, mais c'est… – Attends, c'est la carpe et le lapin, là ! – Non, non, mais les Grunelles… – La CDU, vous les connaissez, c'est les Bavarois, c'est… – Non, la CSU. – Non, la CSU, les Bavarois, oui, t'as raison, la CDU. – Non, non, mais c'est le centre droit, on va dire. – Ah non, non, mais attends, chez nous, c'est les verts, c'est les pastèques, tu vois, c'est, comme disait d'ailleurs un Bavarois, Franz Josef Strauss, c'est vert à l'extérieur, mais c'est rouge à l'intérieur. – C'est lui qui disait ça ? – Ah oui, c'est lui, c'est Franz Josef Strauss au début des années 80, quand les Grunelles sont rentrées au Parlement… – Et les Grunelles allemands, ce n'est pas les mêmes ? – Mais non, ça n'a rien à voir, c'est des centristes, ils sont pour la transition climatique, évidemment, mais ils le font de façon très très raisonnable, ils ne sont pas contre l'économie de marché, tu n'auras pas les déclarations débiles… – D'accord, d'accord, d'accord. – Les maires écolos en France, c'est ça. – Non, mais tu vois, ça n'a rien à voir, c'est des mecs sérieux. – C'est un parti de gouvernement, comme on disait à la grande époque, là. – Voilà, et donc… – Et tu penses qu'ils peuvent quoi, apporter ? – Avec la chape, qui est le candidat de la CDU, et le couple, enfin, le leader, les deux leaders, un homme et une femme des écolos, des Grunelles, ils peuvent faire une coalition absolument, d'ailleurs c'est les deux… – Et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette coalition ? – Les deux sont quand même assez pro-européens, mais au bon sens du terme, et ils remettent en cause un certain nombre de dogmes sur les dépenses publiques, notamment pour les écologistes allemands, ils séparent bien entre les dépenses de fonctionnement qui sont prises en compte dans les critères de déficit public, mais pas les dépenses d'infrastructures, et pas les dépenses d'investissement public, notamment dans la transition climatique. Il y a une approche beaucoup plus ouverte. – Dernier point dont tu voulais parler, alors ça c'est sans doute le truc le plus important du moment, c'est la grande révolution fiscale finalement. Alors on a parlé du retour de la hausse de l'impôt sur les sociétés, et puis là il y a la taxation du capital. – Oui, le revenu du capital. – Qu'est-ce qui t'intéresse là-dessus ? – Enfin marrant, je ne pense pas que ça aura lieu comme Biden l'a proposé, parce que je rappelle l'aspect le plus spectaculaire des annonces qu'il a formulées dernièrement, la semaine dernière, c'est je taxe les gens qui gagnent plus de 1 million de dollars sur les revenus du capital, c'est-à-dire sur les dividendes, enfin les qualified dividends comme ils disent là-bas, et les plus-values à hauteur de 39,6, plus il y a une espèce de CSG qu'Obama avait mis en place, ça te ferait 43,4 pour des gens qui gagnent plus de 1 million de dollars. Il y a combien de gens qui gagnent plus de 1 million de dollars aux Etats-Unis ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. – 540 000, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non mais il faut vous le dire, ça c'est les inégalités de revenus, mais alors les inégalités… – 540 000 personnes qui gagnent plus de 1 million de dollars, le fruit de leur patrimoine, voilà, le fruit de leur patrimoine. – Voilà, et ça fait à peu près 0,3% des contribuables. Donc personne ne va pleurer là-dessus, mais simplement il y aura probablement des amendements. Juste un truc, parce que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Tiens, je vais te juste poser une petite question sympa. – Un petit quiz de Jean-Pierre. Vas-y, j'aime bien. – Le patrimoine net moyen d'un Américain, c'est 746 000 dollars. Voilà, 746 000 dollars. Le patrimoine net médian, celui qui sépare les deux, elle a 50% au-dessus et 50% en-dessous, c'est 120 000 dollars. Donc ça te fait un rapport de 1 à 7 chez nous, c'est combien ? – Je ne sais pas, vas-y, du moins. – Alors nous, on va calculer ça en euros. Pour autant que je me souvienne, le patrimoine net moyen, ce chiffre de 2018, de l'INSEE, c'est environ 240 000 euros. Et en dessous, c'est 110 000 euros. Donc c'est un rapport de 1 à 2. Chez eux, c'est un rapport de… – On est beaucoup plus redistributifs. – Non, non, mais sur le patrimoine. – Sur le patrimoine. – Parce que le patrimoine a beaucoup plus progressé sur les 40 dernières années. Parce que la bourse a beaucoup plus progressé que chez nous, que la bourse européenne. – Bon, mais alors, cette taxation du capital, c'est quoi ? C'est une nouvelle ère fiscale qui s'ouvre ? On enterre définitivement Ronald Reagan et l'ensemble de… Ce qu'on a raconté d'ailleurs, qui était très intéressant au moment de la hausse de l'impôt sur les sociétés, de l'annonce de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire, on entre dans une nouvelle ère fiscale, tant pour les entreprises que pour les particuliers. – Aux États-Unis, sachant qu'ils partent de beaucoup plus bas que nous. – Et ils impulsent toujours les mouvements, Jean-Pierre. – Oui, mais je pense que ce qui est bien, c'est que l'Europe ne suit pas, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est que l'Europe, tu n'as pas entendu des leaders politiques importants, de droite ou de gauche… – De gauche, si, j'en ai entendu, dire « Biden est notre ami, nous on est à contre-courant, on fait n'importe quoi ». – Biden n'est pas pour l'ISF, donc il n'y a pas d'ISF, donc ne réclame pas l'ISF. Tu vois, on applique la législation du marché du travail aux États-Unis, alors, si t'es pour Biden, parce qu'il ne la modifie pas. – Oui, mais il veut des syndicats, il veut des classes moyennes, le retour des années 70, enfin voilà. – Ça, c'est discours, là. Je parle des mesures… – Tu ne crois pas qu'il est convaincu quand il dit aux nouveaux travailleurs, on va les appeler comme ça, « il faut absolument vous syndiquer », c'est la seule façon à un moment de faire évoluer votre situation ? Tu ne crois pas qu'il est sincère, là ? Moi, je crois qu'il est sincère. – Je pense qu'il est un discours. – C'est toute son histoire. – Non, je ne pense pas que ce soit son histoire à lui. Non, il a toujours été centriste. Depuis 48 ans, il n'a jamais été sur la partie gauche, sur l'aide gauche du Parti démocrate. Non, mais par contre, il tient compte du contexte, ça c'est vrai. – C'est Union Jobs, c'est centriste aussi aux États-Unis, les syndicats. – Oui, oui, bien sûr, mais ça ne remet pas en cause fondamentalement le modèle américain. Non, 43-4, c'est beaucoup, mais encore une fois, ça ne concerne que les gens qui ont plus de 1 million de dollars. – 500 000 personnes. – 540 000 personnes, voilà. – Et puis de toute façon, attention, pour les TPE, les PME, etc., ceux qui vivent de dividendes, il y aura certainement des exemptions. Je ne crois pas aux 43, si tu veux. Je crois plutôt un truc autour de 30 max. – Mais non, mais surtout, il faut monter au-dessus de 1 million de dollars. TPE, PME, tu peux continuer à vivre de dividendes avant de te payer 1 million de dollars. – Oui, mais attends, parce que tu as l'IS plus les dividendes. N'oublie pas l'IS. L'IS, il va remonter à 28, plus ensuite 43-4. – Bien, ça n'a pas changé la face de l'Amérique. Jean-Pierre Petit avec nous sur Bsmart. – Sous-titrage Société Radio-Canada